Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast « Libre s'expression » présenté par Eros et compagnie. Sur le site, si vous vous rendez, il y a une section podcast et dans cette section-là, il y a tous les épisodes de « Sexe oral », qui est le podcast animé par Joannie Elisandre, Dr.G. Elisandre Nadeau. Je vous invite à aller voir. Il y a aussi tous les jouets mentionnés dans chaque épisode. Mon podcast ne s'y trouve pas, mais mon podcast est quand même présenté par Eros et compagnie, je vais vous le dire. Et je parle d'un autre podcast, parce qu'aujourd'hui, je reçois les filles du podcast « Les sexes maîtresses », mais juste deux secondes, je veux juste dire que si vous voulez acheter des jouets sur le site Eros et compagnie, vous utilisez le code promo « Libre s'expression », ça vous donne 15% de rabais. Allô, les filles! Allô! Allô! Je suis vraiment contente de vous recevoir, parce que vous animez un des trois, quatre, trois, on est trois podcasts de sexe au Québec. On va se le dire. Il y en a plusieurs, mais ouais. Mettons connu. Les autres, pour vrai, j'en connais pas d'autres. Bien, il y a un nouveau le Club Sexu, c'est ça qu'on disait juste avant. Mais sinon, il y a « Libre s'expression », « Sexe oral » et « Les sexes maîtresses », c'est votre podcast. Oui, c'est nous! C'est un podcast que j'écoute, je l'écoute des fois, fait que j'étais full contente de vous recevoir. Puis même vous, vous écoutez mon podcast, on se commente nos trucs. Bien oui. Moi, je commente peu de choses, mais quand même, je vois vos choses. Elle se suit mutuellement. Exact. Alors, Sarah, Audrey et Valérie. Je m'excuse. Yes! Envoyez-moi pas de chier, parce que je ne souviens pas des noms. Les filles, mais vous ne dites pas souvent vos noms, OK? S'il vous plaît, dites-le. Non, non. Ah non, c'est vrai. Le monde ne savent jamais à qui ils parlent. Oui, c'est vrai. Oui. Bien, puis on n'est pas filmé non plus pour nos épisodes, donc ça n'aide pas. Ça reste un mystère, c'est la voix de qui avec qu'elle fasse. Fait que la petite voix fatiguante, c'est Audrey. Audrey, Sarah et Valérie. C'est ça. Voilà. Puis vous êtes les sex-maîtresses. C'est nous, c'est nous. Yeah! OK, on va commencer l'épisode d'aujourd'hui. On va parler d'orgasme, mais juste pour introduire comme il faut, est-ce que vous voulez vous présenter, vous dire votre background, pourquoi vous faites un podcast ensemble, etc. Fait qu'on va commencer une à une. Vas-y. OK. Fait que dans le fond, bon, comme tu l'as dit, on est Audrey, Sarah, Valérie, les sex-maîtresses. Tout a commencé quand on est, bien, au premier confinement, je dirais. Bien, tout a commencé quand on était à la maîtrise ensemble en sexologie. En fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Moi, c'est là où est-ce que je les ai rencontrés les deux. C'est là qu'on a appris à pleurer ensemble, puis à passer au travail d'une maîtrise. Donc, vous avez tous une maîtrise en sexologie. Oui, exactement. La maîtrise, il faut avoir un bac. Oui, je ne sais pas si... Mais oui, il faut avoir un bac, point, mais pas nécessairement un bac en sexologie. OK. Fait que vous avez un bac en autre chose qu'en sexologie. Moi, j'ai un bac en psycho, elle aussi. Puis en sexo. Fait que tu as un bac en sexo plus une maîtrise en sexo. Exact. Oh, nice! OK. Fait que continue. Puis ensuite, on a déménagé ensemble parce qu'on s'aimait trop. Puis, notre appartement, il s'appelait le Sex Masters Mansion. OK. Puis là, les filles, vous êtes tellement hot! On fait une maîtrise. Fait qu'on est comme... On est des maîtres. Ben oui. Puis on est des maîtres du sexe. Fait que là, on était comme le Sex Masters Mansion. C'était la norme de ta part. Oui. Puis là, on a déménagé... On a déménagé dans un autre appart, juste avant la pandémie. Et ça, ça... On a changé de titre, vu que c'était un autre appart. Donc, c'est la Chapelle des Saintes qui touchent. Ah! Ouais! C'est fort, hein? Des Saintes qui touchent! Exact. On est funny. J'adore. Ben, pour faire... Pour continuer l'histoire, Audrey... Après ça, c'est ça. Pendant le premier confinement, on s'emmerdait. Donc, on s'est dit, ah, crime! On va faire des soirées thématiques. C'est parti d'un élan de Jimmy Kimmel, là, qui voulait faire des photos. Ils voulaient qu'on s'habille chic un vendredi soir, tout ça. Fait qu'on a fait un photoshoot. Puis là, on se trouvait tellement belle qu'on a dit, on va faire ça pour les 15 prochaines semaines. Fait que si, sur nos profils perso Instagram, on a comme des photos ensemble de nous trois, avec des thématiques différentes, la jungle, le rock band, Pâques, bref. Un spa. Avez-vous une photo les trois ensemble? Ouais, ouais, c'est ça. C'est toutes nos photos, c'est nous trois ensemble dans genre un décor. Fait que tu sais, on faisait comme nos costumes la semaine, le maquillage. Comme là, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on met dans le background? Ce qui est le plus pogné, c'est qu'on a fait une chorégraphie de nage synchro dans notre salon, genre. En maillot, on s'est trouvé des pinces nez, comme on a... Vous êtes incroyable! On s'est vraiment donné. Mais on s'est dit, Caroline, on donne donc bien de l'énergie à des choses qui peuvent être considérées comme artistiques, mais futiles. Donc, on va utiliser notre intelligence, puis c'est là où est venue l'idée de partir un podcast. Parce qu'on trouvait qu'on faisait une bonne équipe, tu sais. Il y en a deux qui sont plus créatives, puis une qui met plus les choses en place. C'est qui? Justement. Moi, puis Audrey, on serait les plus créatifs. Ils ont beaucoup d'idées, beaucoup, 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 beaucoup d'idées. Puis toi, t'organises. Exact. Moi, je tronche qu'est-ce qui est réaliste, moins réaliste. Une chance qu'elle a. Vraiment. C'était un peu... C'était un peu comme Anne-Marie et moi avant. Moi, dans la créativité, dans les idées de grandeur, Anne-Marie, on va tout organiser ça. Ah, c'est ça? Ah, fait que tu comprends la vibe, c'est moi. Exact. Mais finalement, ça s'est révélé, à la fin, le contraire. Maintenant, je fais tout. Wow! Non, mais je suis toute seule et puis là, mais tu sais, dans ce cas, maintenant, je fais toute l'organisation. Puis là, ok, là, je comprends. Mais tu sais, c'est un peu moins organisé que dans le temps. Quand j'avais une personne qui était bachelière en sexologie qui animait avec moi, c'était un peu plus comme concret, bien organisé, avec plus d'informations. Mais pareil, c'est full intéressant, mon podcast, quand même, ok? Ben oui! Ben oui! Ben oui! Je dis, ok! Validez-moi! On aurait dû laisser un gros silence, là. Fait que là, vous avez commencé ça, vous avez commencé ça où? Dans notre salon. Vous avez acheté le petit matériel, puis... Exact. On a tout acheté en ligne, là. Des micros, on a fait, on a bien des amis geeks, là, qui nous ont comme aidés à trouver les bons micros, puis tout ça. Depuis l'année passée, là, on s'est rencontrés toutes les semaines pour parler de podcast, tout, 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 tout. Même si on habitait ensemble, on avait comme un rendez-vous hebdomadaire. J'adore! Avec un ordre du jour, avec... J'adore! Pour nos idées, puis tout. Puis comme ça, le reste de la semaine, on ne se parlait pas trop de podcast, parce que sinon, c'est comme trop prenant, là. Ouais, je comprends. Puis aussi, notre objectif avec ce podcast-là, parce qu'on s'est ciblé un objectif avec des verbes d'action. Oui! Comme on apprend à l'école. Oui, Aline, oui, c'est ça. C'est de vulgariser, puis d'éduquer les personnes sur des sujets sexo-féministes. Comme ça, c'est des personnes autant novices que calées en la matière, qui peuvent écouter notre podcast, puis trouver sa part. Oui. Fait qu'on touche à des sujets genre le clitoris, la vulve, mais aussi l'écart salarial. La charge mentale. Pornographie. Ah! Là, j'ai donné des punchs pour notre... La prochaine saison! Mais, ouais. Bien, l'histoire de la sexualité. Ouais, aussi. Les mythes sur le domaine de la sexologie aussi. Comme on s'est dit, vu qu'on vient de ce domaine-là, il y a beaucoup de questions souvent par rapport à tout ça, là. Cool! Exact. Ça rejoint quand même l'objectif de mon podcast, mais différent. Moi, c'est pas... Bien, c'est féministe, mais c'est pas juste cibler sur les femmes en tant que telles ou les personnes qui ont des vagins. Très cool! Je suis vraiment contente de recevoir. On est contentes d'être là. Oui, merci! On parle d'orgasme. Aujourd'hui, puis là, j'ai plein de personnes spécialisées dans la sexualité. Fait que là, vous pouvez me définir l'orgasme, parce que moi, j'ai une définition qui est bien simple. C'est comme un orgasme, c'est le... 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 le pic de la sexualité. C'est comme le plaisir suprême, summum, je sais pas. T'sais, on le sait c'est quoi l'orgasme, puis en même temps, on le sait pas nécessairement. C'est très subjectif. C'est ça, comme expérience. C'est extra subjectif, t'as raison. Une définition, là, je te dirais, de Wikipédia que j'ai sous les yeux. C'est vraiment de bouillonner d'ardeur. C'est le point culminant de l'excitation sexuelle. C'est quand le plaisir atteint son point de non-retour. Fait que t'sais, c'est vraiment comme... on peut faire de la poésie sur ça, là. On peut écrire des poèmes, puis des chansons, puis... etc. Fait que c'est vraiment... Pardon? Non, continue. Fait que c'est vraiment comme le point... c'est ça. Le point de non-retour, c'est ce qu'on recherche... Souvent. Dans la sexualité, souvent. Mais vraiment en termes médicaux, là, c'est vraiment... C'est ça chez Elmettons qu'on enlève la poésie. Oui, c'est ça. En termes médicaux, c'est vraiment une succession de mouvements musculaires dans le cadre d'une activité sexuelle. Fait que quand on a un orgasme, c'est là qu'il y a des mouvements, autant au niveau du vagin, au niveau du pénis, c'est des mouvements... Qui se contractent. Des contractions musculaires, exact. Il peut y avoir des rougissements... Des pleurs. Oui, des pleurs, des rires. Des palpitations cardiaques. Oui, exact. La tension se relâche, en fond. Parce que c'est comme la troisième étape de l'excitation sexuelle, des phases sexuelles, rappelez-moi. Oui, les phases, les quatre phases, comme... C'est après le plateau, il y aurait l'orgasme, la phase de l'orgasme. Est-ce qu'on peut expliquer les phases? Les phases de l'excitation sexuelle, c'est dans le fond juste pour... C'est les chercheurs en sexologie qui ont déterminé qu'il y aurait quatre phases générales. Je pense que c'est quatre. La phase de l'excitation, qui est comme la montée, la phase du plateau, la phase de l'orgasme, puis la phase réfractaire ou comme la période post-orgasme. Le plateau, c'est quoi? Mais c'est où est-ce que, tu sais, comme toute l'attention est là, ça reste... Ça fait juste se maintenir. C'est ça, il y a l'excitation que tu montres, puis le plateau, c'est vraiment, tu sais, visuellement, c'est plus là. C'est ça. L'attention est là, elle est là, elle est là. Tu sais, des fois, t'es comme pas sûr si tu vas avoir un orgasme ou pas, c'est comme ça s'en vient-tu? Ça s'en vient-tu pas? Là, t'es tout crispé. Des poutes, des poutes, des poutes. Puis là, bon, orgasme. OK. OK. Puis, médicalement, l'orgasme, c'est, t'as dit, des contractions? Ça fait que c'est plein de contractions? Parce que moi, personnellement, j'ai toujours l'impression que c'est juste un genre de... Qui prend toute la place. Bien, physiologiquement, apparemment, l'éjaculation masculine est à 0.8 secondes. Il y a comme des contractions à 0.8 secondes. Puis, apparemment, les contractions vaginales, si c'est timé, c'est timé aussi à 0.8 secondes. Les corps sont, entre guillemets, bien faits pour être similaires ensemble. Mais effectivement, ça, c'est comme au niveau physiologique. Mais tu sais, les sensations subjectives peuvent être complètement différentes. Puis plus tard, on va parler peut-être de type d'orgasme. Ça aussi, ça peut changer la game de comment tu vas ressentir ce plaisir sexuel-là. Ça fait que dans le fond, un orgasme, c'est des pulsions. C'est comme des... Pulsations, genre. Pulsations, c'est comme des contractions rapides qu'on ne peut pas contrôler. Quand on commence un orgasme, on ne peut plus le contrôler après, le genre de pulsions? Bonne question. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt un réflexe. C'est un réflexe? Oui, je pense qu'à partir de ce moment-là, le corps, comme quand ça... C'est ça, quand ça atteint un certain niveau, ça tombe dans la catégorie des réflexes, qui est juste, justement, tu ne peux pas le contrôler, puis c'est juste comme, ça y va. Puis l'orgasme, est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a un but à l'orgasme féminin? Mettons, masculin, c'est d'éjaculer, faire un bébé. Mais l'orgasme féminin, est-ce que c'est relâcher les tensions? Qu'est-ce que, tu sais, dans le sens, qu'est-ce qui... à quoi il sert? Je suis contente que tu poses cette question-là, parce que ça nous amène aussi à réfléchir à genre, bien, est-ce qu'il y a un but à l'orgasme? Puis s'il n'y a pas de but, mais en même temps, il y a des définitions full poétiques, bien, comme... Pourquoi? Comme peut-être que l'orgasme en tant que tel, c'est un but parce que ça fait du bien, peut-être. Ça serait la seule, comme, but de l'orgasme, mais aussi, tu sais, tout le reste, c'est plutôt subjectif, comme... Médicalement? Bien, médicalement, peut-être, là, avec la synchronisation des espaces, là, mais comme pour vrai, quand tu es en relation sexuelle avec une personne, on est peut-être moins là-dedans, tu sais, dans nos émotions, dans nos cœurs, c'est peut-être pour une connexion intime, c'est peut-être pour relâcher du stress, tu sais, ça peut être très mécanique, ça peut être très fonctionnel aussi, juste comme... J'ai envie de... parce que, aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas nommé, peut-être, dans les trucs physiologiques, c'est qu'il y a comme un relâchement d'hormones, des hormones qui font du bien, là, la dopamine, la sérobotique, l'oxytocine, l'hormone de l'amour... Fait que le but de l'orgasme médical peut être ça, mais pour vrai, c'est un peu tiré par les cheveux. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle moins de l'orgasme dit féminin, là, parce que, justement, il y a peut-être moins de but en arrière que, justement, comme tu dis, l'éjaculation masculine qui sert à la reproduction, là, si on retourne à la biologie, là. Est-ce que l'orgasme... est-ce que, en fait, les hormones qui sont produites dans le corps d'une femme ou d'une personne qui a un vagin à l'orgasme sont nécessaires, vitales à la vie? Malheureusement, non. Sinon, il n'y aurait pas autant de gens sur la planète. Clairement! Oui. Dans le sens... je ne pense pas que tous ceux qui ont eu des enfants ont eu un orgasme au moment qu'on... Non, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il faut que notre corps en produise constamment de ces hormones-là pour que ce soit comme vital pour vivre sainement? Ah, c'est une bonne question! Je dirais... ben, je dirais que, aussi, il y a beaucoup de ces hormones-là qui sont reproduites dans d'autres moments de la vie. Comme, tu sais, après un bon entraînement, tu peux ressentir une sensation de relâchement du stress, une sensation de plaisir, tu sais, comme un peu les mêmes hormones, là. Ça serait comme un moyen du corps que le corps a comme créé pour relâcher des hormones nécessaires. Aussi. Absolument. Ça fait partie des stratégies. T'as parlé de différents types d'orgasmes? J'ai parlé de différents types d'orgasmes. Je veux savoir! Ben, il y en a... en tout cas... Ben, je vais commencer, mettons... Moi, je connaissais l'orgasme, l'orgaste. Ah oui! Ah oui, cette différence-là. Ben, juste pour revenir sur l'éjaculation, tu sais, parce qu'on a fait un petit peu comme une association entre l'éjaculation masculine puis l'orgasme masculin, puis des fois, les deux ne sont pas nécessairement associés dans le cadre, par exemple, d'un orgasme. Il y aurait éjaculation, mais il n'y aurait pas d'orgasme. L'orgasme, c'est comme la sensation subjective. Plus souvent que pas, les deux sont ensemble. Tu sais, un gars qui éjacule, probablement qu'il y a eu un orgasme. Mais il y arrive aussi des moments où c'est séparé, puis c'est là où on parle d'orgaste. Mais je pense que chez les femmes aussi, ça arrive? Ça se peut, oui. Comme, admettons, les rêves érotiques où t'as un orgasme... t'as un orgasme pendant ton sommeil, là. Tu sais, t'es endormie, fait que tu le sentirais pas, mais ton corps aurait peut-être eu des spasmes, peu importe, là. Ou les femmes qui vivent des agressions sexuelles, qui ont quand même une sensation d'orgasme, c'est comme le réflexe du corps. Exact. Fait que dans le fond, c'est un peu un réflexe du corps, littéralement, mais un réflexe du corps pendant une relation sexuelle. Fait que pourquoi il y aurait des personnes qui n'en auraient pas, puis des personnes qui n'en auraient... Je vais revenir à la question des quelques... des différents types d'orgasmes. Par exemple, les gens qui sont anorgasmiques, ou des gens qui ont autant de difficultés à atteindre l'orgasme. Des gens qui ont des orgasmes super facilement. Oui. Quand c'est un réflexe du corps pour plein d'autres personnes. C'est ça. C'est une bonne question. Ça a rapport avec le stress? Ça a rapport avec plein de choses. Tu sais, l'anorgasmie, c'est vraiment complexe comme phénomène au niveau sexologique, là. Je veux dire... So basically, anorgasmie, t'as l'anorgasmie primaire ou l'anorgasmie secondaire. En termes de dysfonction sexuelle, en termes de troubles sexuels, l'anorgasmie primaire, c'est quand... Forever, depuis toujours, t'as jamais eu d'orgasme. Tu sais, t'as jamais vécu ça, tu sais pas c'est quoi. Fait que ça, c'est peut-être là où on reconnaît peut-être des causes bio, des causes mécaniques. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des nerfs sacrales ou, tu sais, dans ta moelle-pignard, il y a pas de connexion. Fait que ce réflexe-là peut pas avoir lieu. Fait que l'orgasme, c'est... ça vient du système nerveux? Oui, si, oui. Absolument, absolument. Oui, c'est connecté. Fait que ça, ça serait de consulter comme des professionnels de la santé pour... rule out, là, ce côté-là. Puis l'anorgasmie secondaire, là, ça, ça serait où t'as déjà vécu des orgasmes dans le passé, puis là, t'en vis plus. Puis ça, c'est là où on peut toucher aux causes qui sont plus comme stress, environnemental, fatigue, relationnel, etc. Quelqu'un peut quand même ne jamais avoir eu d'orgasme, puis ça peut être des causes psychologiques ou pas? Absolument. Ça peut être une anorgasmie secondaire, même si c'est pas physiologique. Oui. C'est ça, puis pour le savoir, il faut consulter. Exact, oui. C'est ça, c'est qu'il y a tellement une diversité des expériences aussi, tu sais, on peut dire à peu près c'est quoi les définitions, puis qu'est-ce qui veut dire quoi, mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui écoute, mettons, en ce moment, puis qui a des difficultés, on n'est pas là pour diagnostiquer personne, là. Il faut vraiment aller voir un professionnel de la santé dans ce temps-là ou un sexologue. Il faut consulter pour comprendre l'anorgasmie vient d'où. Puis c'est faux aussi, excusez-moi. Non, mais j'allais dire aussi, il faut quand même normaliser, par contre, que, tu sais, des gens peut-être qui en ont déjà eu, puis là, t'en n'as pas. Ça peut aussi juste être des forces, tu sais, moi, ça m'arrive, là, des fois, c'est juste comme pour vrai, ça ne viendra pas, ce soir. Ben ouais, c'est normal aussi. Il faut normaliser aussi que c'est comme, c'est pas tout le temps le but à atteindre, tu sais, d'avoir un orgasme dans la vie, là, à chaque relation. Oui, oui, puis le fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à en avoir, puis que, c'est quoi le pourcentage de femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme? Ah! De personnes qui ont un vagin? Je suis sûre que cette sas-là, elle existe, mais je ne l'ai pas avec moi. C'était quelque chose comme 40%. Oui, ça me surprend. Anne-Marie, elle avait l'aspect, c'est quelque chose comme 42%, 44%, qu'en ont jamais, jamais eu. Puis penser qu'il y a... C'est pas nécessairement toutes des personnes qui sont anorgasmiques, là. Non, non, c'est ça, c'est exactement. C'est juste le patriarcat ou comment la société est faite, comment on perçoit la sexualité. Excusez-moi, c'est ça, j'aimerais ça faire du pouce parce que j'avais lu une étude sur les corps orgasmiques, qui est comme en anglais, c'est le orgasm gap. Puis il parlait, je vais te dire ça, qu'il y a une différence dans la fréquence de l'orgasme lors de relations hétérosexuelles. Ce qui veut dire qu'il y a 90% des hommes qui disaient avoir habituellement ou toujours atteint un orgasme pendant une relation sexuelle. 90% des hommes, puis de l'autre côté de cette étude-là, il y avait 70% des femmes qui disaient atteindre presque jamais l'orgasme. Donc, ça veut dire que si je renverse la stade pour les femmes, c'est comme 30% qui disent avoir eu des orgasmes en relation sexuelle et pénis-vagin. Mais quand on va dans les statistiques de couples homosexuels entre deux femmes, je pense que c'est comme 90% des femmes qui ont des orgasmes. J'ai une étude, mais il y en a plusieurs. Pour les femmes ayant des relations avec d'autres femmes, évidemment, le taux d'orgasme était plus élevé que dans les relations hétérosexuelles. 75% du temps, elles atteignaient l'orgasme. Tandis que dans des relations hétérosexuelles de cette étude-là, les femmes disaient que c'était 60% du temps qu'elles atteignaient l'orgasme. Donc, c'est comme 15% de plus dans les couples de femmes lesbiennes ou ayant du sexe avec d'autres femmes. Puis quand on pense aux femmes qui se masturbent, c'est comme 95% des femmes qui se masturbent atteignent l'orgasme. C'est vraiment un problème de la pénétration pénis-vagin, on va se le dire. Oui, clairement. Est-ce que c'est juste que les hommes n'ont pas le tour ou c'est que les personnes qui ont un pénis n'ont pas le tour ou c'est que c'est plus complexe pour vrai? C'est toujours plus complexe que juste une raison, mais c'est vrai que tu parles du patriarcat, de comment on perçoit la sexualité féminine, masculine ou hétérosexuelle. Bien, c'est sûr que ça joue en compte, ça amène des scripts. On ne va pas aller comme deep dans les scripts, mais le fait qu'on perçoive les femmes comme passives, de celles qui reçoivent quand on est dans une relation sexuelle, que le but à atteindre, c'est l'éjaculation. Un moment donné, si tu n'es pas venu et que ton partenaire est venu déjà et que c'était ça le but, ça fait en sorte que... Mais il y a aussi les hommes qui s'endorment tout le temps après, où ils n'ont plus le goût après, eux autres qui n'ont plus d'excitation sexuelle et qui ne sont pas capables... Parce que c'est nous, une personne qui a un vagin peut avoir plusieurs orgasmes. Même si tu as déjà eu un orgasme, tu peux continuer à faire l'amour ou continuer à avoir des relations sexuelles, mais une personne qui a un pénis ne peut pas après. Mais c'est comme... ça nous ramène au script dans le fond. Quand on dit à part de script, on peut penser à un escalier qui serait comme... Fait que, tu sais, première étape, genre on se touche, on se french. Deuxième étape, on se déshabille, tu sais, peut-être du sexe oral, peut-être du sexe manuel. Après ça, pénétration, pénis vagin. Après ça, orgasme. Puis plus spécifiquement, éjaculation masculine. Fait que dans la perspective où, justement, il y aurait une deuxième round, il y aurait... tu sais, on n'aurait pas une éjaculation masculine, puis on pourrait revenir à se frencher, revenir à du sexe oral, puis, tu sais, faire des allers-retours. Bien là, on peut réfléchir à un script qui serait différent. Tu sais, plus en forme de cercle, où là, c'est comme... justement, le but n'est plus l'orgasme, mais juste le plaisir sexuel en général. Puis ça, ça serait peut-être une perspective plus saine. Le plaisir de tous les partenaires. Exact, exact. Et inclurait de façon plus active une intimité ou une sexualité ou un plaisir sexuel féminin. Puis, j'ajouterais à tout ça aussi que, dans tous les mythes qu'on nomme, c'est qu'il y a aussi le fait qu'on dit, « Ah oui, mais c'est compliqué quand c'est une femme ou c'est plus long, puis comme, tu as besoin d'être dans le mood, puis psychologiquement, puis nanana. » Puis c'est ça, les études démontrent que, justement, par masturbation, on vient au même temps. Comme, tu sais, je ne sais pas c'est quoi le temps-là, mettons deux minutes, mais autant les personnes avec des pénis que des vagins viennent en deux minutes. Comme, il n'y a pas… Ok. Fait que c'est pas vrai que, comme ça nous prend du temps, puis tu te dis, « Ben là, le gars, il est fatigué, tu sais, lui, il est venu, c'est comme, ok, mais théoriquement, je serais supposé être venu dans les mêmes moments, même temps, tu sais, dans des relations. » Fait que ça aussi, il faut comme se défaire de comme, « C'est compliqué, puis nanana, comme c'est vrai, là, c'est vrai, comme… » Peut-être parce qu'on voit moins la vulve aussi, comparé à un pénis, que c'est comme évident quoi faire. Ou c'est que tout est plus focalisé sur le… Le plaisir de l'homme. Souvent, j'ai l'impression… Puis qu'il est aussi dans une posture d'être passive. T'es pas active dans ton rôle. Fait que tu sais, comme tu… comment dire, mettons… Un gars-là, mettons, 11-12 ans, il commence à se crosser, il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un orgasme. Il sait exactement les étapes, il sait quand est-ce qu'il a atteint le plateau, il sait quand est-ce qu'il va atteindre le point de non-retour, etc. Puis les femmes, dans le patriarcat, vu qu'on a une perspective de sexualité plus passive, on n'est pas amené à aller jouer dans ce terrain-là. Donc, peut-être qu'on se masturbe moins, peut-être qu'on se masturbe pas, peut-être qu'on connaît moins bien notre corps. Puis en plus, on arrive dans une relation sexuelle-hétérosexuelle où là, on n'a pas un rôle actif, on fait juste comme recevoir. Fait que no wonder, comme que l'orgasme arrive pas, tu sais, c'est comme… il faut prendre… il y a comme une espèce de… il faut faire nos devoirs, puis il faut se toucher, puis tu sais, il faut se connaître. Souvent, on dit que c'est que la femme pour avoir du désir ou la personne qui a un vagin, pour avoir du désir ou pour avoir comme une excitation, pour avoir un orgasme, c'est dans sa tête que ça se passe. Mais c'est pas vrai. Mais c'est comme ça pour tout le monde, oui, c'est ça. Mais il y a plein de fois que c'est mécanique aussi, là. Absolument. Surtout en masturbation, comme il y a des fois, on n'a pas besoin de penser à tant de choses que ça, là. Ben non. Avec des jouets érotiques, t'as pas tout le temps besoin d'être comme… Ben non. Je sais pas. Puis encore une fois, de la façon qu'on perçoit la sexualité, c'est comme, les gars, ça serait vraiment mécanique, puis les filles vraiment romantiques, mais en réalité, il y a beaucoup d'hommes qui voudraient que ça soit romantique, puis, t'sais, dans tout le corps et non juste le pénis, t'sais. Tandis qu'il y a des femmes que ça se peut, là, que ça soit juste mécanique, puis j'ai le goût d'être moins stressée, fait que je veux du sexe, t'sais. Exact. Je pense que c'est vraiment dans la perception qu'on a de la sexualité masculine, féminine, qui est vraiment stéréotypée aussi. Fait qu'on arrive dans une situation ou dans une relation sexuelle, fait que c'est comme, on joue un rôle. Genre, ah, une fille, ok, faudrait pas que… Puis, le gars, il est censé tout savoir aussi. En plus. C'est ça. En plus de sur son plaisir, il faut qu'il sache tout sur le clitoris, puis comment le toucher, puis comment, t'sais. Mais on l'apprend pas à l'école, par exemple. Ouais, non. T'sais, on apprend pas que le clitoris est fait pour le plaisir, on apprend pas que la sexualité, ça peut être plaisant aussi, t'sais. Fait que… Bien, souvent, un classique, c'est comme, les petits gosses, t'sais, le signe comme ça, c'est tout le temps, t'sais, c'est toujours, t'sais, ah, les petits gars, ils… Fait que, t'sais, ils savent le mouvement, ils savent comment, mais t'sais, jamais, moi, on me dit comme, pour te, t'sais, comme quand j'étais jeune, jamais, comme, hey, quand tu te masturbes, c'est comme ça, 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 ça. T'sais, genre, jamais, là. Ben, c'est tabou, la masturbation, chez les filles. Féminine, ouais. Pour atteindre l'orgasme. Ça, c'est le sujet préféré à Val, là, l'a fait son mémoire sur la masturbation féminine. Ouais, partez-moi pas là-dessus. Ah, là, là. Ben, on va te partir sur les quatre types d'orgasmes, par exemple. C'est quatre, hein, Taddy? Ben, je sais pas, ouais, il y en a peut-être plusieurs. Les types d'orgasmes? Ça, parce que le clitoris, c'est pour ça qu'on a apporté nos petits clitoris en 3D. En fait, les deux bulbes, qui sont plus gros, sont à l'intérieur, pis ils entourent les parois vaginaux. Donc, techniquement, les orgasmes vaginaux, dans le fond, c'est juste un orgasme clitoridien de l'intérieur. Mais ça, c'est-tu la vraie grosseur? Ouais. Vrai, vrai? Ben, mon ami qui l'a fait, il était comme geek de faire de l'imprimante. 3D printing. L'impression 3D. Pis le modèle qu'il avait choisi, c'était supposé être taille réelle. C'est taille réelle. C'est ça, la grosseur du clitoris. Fait que, mettons, le clitoris est comme ça. Comme ça, ici. Pis là, t'aurais... Fait que ça, c'est le petit capuchon, t'sais, il y a juste le petit bout qui sort. Ce qu'on voit à l'oeil nu. C'est ton corps, il est comme ici, mettons. Pis le vagin, il est comme ici. Ok. Pis le méa urinaire, il est genre... Ok. Ouais. Comme là, t'sais, mettons, quelque chose... Il y aurait une lurette ici. Hum! Fait que c'est les parois du clitoris à l'intérieur. Fait que quand on parle du point G... Fait que quand on parle du point G, c'est ça. Voilà. C'est ça de quoi? Ça serait... Pis là, même ça, c'est controversé, mais en tout cas... Controversé, juste, c'est difficile, les recherches là-dessus n'ont pas été comme... Il en manque. Exact. Il en manque. Mais ce serait comme des restants ou des bouts de tissu qui seraient reliés au clitoris. Ok. Pis souvent, c'est le point G et comme si, mettons, le vagin comme ça, on rentre pis ce serait comme ici. C'est ça. Fait que là, t'es comme là. T'es comme là. Fait que dans le fond, tu stimules le clitoris. Oui. De l'intérieur. Exact. Voilà. Pis là, ben, mettons, pour parler d'autres types d'orgasmes, ça a déjà été nommé comme des orgasmes cervicaux, comme ben creux, proche du col de l'utérus, mais encore une fois, ça c'est subjectif, je sais pas, t'sais. Les orgasmes anneaux, ben, avec l'anal, mais ça c'est plus les hommes parce que ça irait toucher leur prostate. Hum hum. Pis les orgasmes, ben, les orgasmes squirt, on peut peut-être pas passer à côté de ça. T'sais, l'urètre, il y aurait des... il y aurait des glandes entre l'urètre pis le vagin, qui s'appelleraient les glandes de skin, qui seraient comme des vestiges embryonnaires, là, de la prostate, qui, chez les femmes, deviennent comme ces glandes-là pis qui expliqueraient, qui pourraient expliquer le squirting. On le sait pas d'où le liquide sort, dans le fond? Le liquide sort d'où? Je pense que ça sort de l'urètre, ou du vagin, mais c'est comme, les glandes sont comme... C'est ça, c'est super bio pis comme même les études sont pas super conclusives là-dessus, fait que je m'avancerais pas exactement, là, mais comme... On est pas certaine d'où ça sort, mais on sait que, justement, les études aussi, parlent de... C'est que c'est pas nécessairement que de l'urine, t'sais, c'est... Que ça en continue. Non, non, il y a un petit pourcentage d'urine, mais vraiment... Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est juste du pipi, c'est pas du tout ça, c'est un mini pourcentage quand même, mais... C'est ça. C'est même pas du... ouais. Le reste, c'est vraiment du liquide, du... Mais souvent, on dit que l'orgasme qui fait squirt, justement, qui fait l'éjaculation féminine, là, on dit que c'est comme une envie de pipi. Ben, c'est parce qu'il y a une simulation de l'urètre, fait que c'est peut-être les sensations qui sont même reproduites, pis t'sais, la vessie pis l'utérus à l'intérieur sont quand même proches l'un de l'autre, là, fait que c'est pas... de penser que ça peut être une sensation qui se rapproche à avoir envie de pipi, là. C'est vrai, ouais. Pourquoi on n'est pas capable de faire pipi après un orgasme? Ouh! Ça, c'est une bonne question. Moi, spontanément comme ça, je dirais que c'est à cause qu'on a... que j'ai eu des contractions, justement, pis pour uriner, il faut relâcher comme les muscles du plancher pelvien, pis je pense que ça serait en raison de ça, comme il y a une contraction, fait qu'on est comme... Ça prend un petit moment. Ouais, pis pourtant, on dit que l'orgasme, c'est justement tout relâché. C'est ça! C'est contradictoire. C'est vraiment intéressant. Bonne question. Moi, je dis qu'il faudrait plus d'études sur l'orgasme. Ben, clairement. En effet, en effet. Je pense que les dernières qui ont eu lieu, qui étudiaient vraiment comme quelqu'un de plogué sur des machines, c'est Masters and Johnson's dans les années 60, là, t'sais. Wow! C'est 60 ans, là, je pense. Je sais pas qu'est-ce qui se fait aux États-Unis actuellement, mais... ou dans d'autres pays, d'ailleurs. Fait qu'il y a très peu d'études sur l'orgasme. En effet. En effet. Ni de recherches. Mais sur la sexualité, en général, surtout pour des choses qui sont subjectives, t'sais. L'orgasme, c'est tellement différent d'une personne à une autre que c'est difficile de comptabiliser, t'sais. De dire, OK, à 60%, il y a des gens qui sont pas capables de faire pipi, t'sais, c'est comme... c'est ça, c'est subjectif à chacun, là. Mais, juste pour faire un shout-out à une collègue du département de sexo, là, on... Léa Séguin. Docteur Léa Séguin. Oui, c'est vrai, maintenant, elle a eu son doctorat, puis elle a fait des recherches sur les raisons pourquoi les gens simulent les orgasmes. C'est aussi comme... C'est intéressant. Fait que t'sais, il y a des recherches sur les orgasmes, je pense, plus du côté social, là, t'sais, de la chose, comme justement... Les représentations de l'orgasme. Les représentations de l'orgasme. Mais comme sur le côté bio, peut-être qu'il en manque un peu. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que, d'un côté, c'est honteux de ne pas avoir d'orgasme, la raison pourquoi on simule souvent l'orgasme, puis d'un autre côté, c'est quasiment honteux aussi d'en avoir plein. Parce qu'on slut-shame beaucoup les femmes qui aiment la sexualité, les femmes qui se masturbent, on va dire, ah, c'est une cochonne. Oui, oui. Mais ça, ça rentre dans tous les patriarcats, sociétés, l'isogyne. Oui, ça rentre dans le complexe madone-putain. Effectivement. C'est quoi ça? Bien, ok, ça, c'est une théorie qu'on aime bien, là. Ok, vas-y. Tu vas l'avoir dans tous les aspects de ta vie. Ah oui, là, tu vas remarquer vraiment. C'est notre tendance à juste catégoriser les femmes entre madone ou mère ou putain, donc une salope. Ça fait qu'une femme doit être respectable pour que tu puisses la présenter à ta mère, mais il faut qu'elle soit cochonne. Mais il ne faut pas que ça paraisse non plus qu'elle soit cochonne, puis pas trop cochonne non plus. Ça fait que, tu sais, c'est tout le temps comme… La ligne est main. Sur quel pied danser, là, tu sais. Exact. C'est vraiment… c'est subjectif à chaque personne qui juge une autre femme, dans le fond. Puis souvent, ça se fait entre femmes aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas une fille de même. Elle, c'est vraiment une fille comme ça. Moi, je me respecte. L'idée de se respecter. Elle, elle ne se respecte pas. Je pense que c'est plus toi qui ne la respecte pas, tu sais. Elle ne se respecte pas parce qu'elle veut plein d'orgasmes, puis juste du sexe avec plein de gars. Ben, yo, elle a bien le droit, tu sais. Oui, c'est ça. Faire qu'il faut que tu sois sexuelle, mais pas trop, tu sais. Sois sexuelle de la bonne façon. Ça fait que… Ça colle le truc. C'est vraiment ce complexe-là de genre… Ou bien, c'est ça, une femme à marier, une femme à fourrer, là. Oui, vraiment. C'est très cru, mais c'est ça, pareil. On l'entend beaucoup. C'est surtout… je pense qu'il y a comme un côté gênant, honteux à avoir des orgasmes, non? En tant que femme, surtout. Les gars, par exemple, s'ils n'en ont pas… Ah, là, là, c'est honteux. Le fait de ne pas en avoir, là, c'est honteux. Là, ça crée du stress, puis ça fait une roue qui fait qu'ils ne viennent jamais, tu sais. Oui, oui, oui. Je pense que tu touches aussi au concept de, comme, la… Pression. Oui, la pression de performance. Oui, la pression de performance. Qui est comme vraiment pas pareil, finalement, pour les gars, puis pour les filles. Comme, pour les filles, justement, c'est le… Parce que, aussi, c'est ça… Pour nuancer tout ce qu'on dit aujourd'hui, comme parce que là, on parle d'orgasme, puis comment c'est great, puis comment ça vient plein de bienfaits, puis il y a plein de types. Il faudrait donc que tu connaisses ton corps, puis que tu ailles des orgasmes, puis que blabla. Ça fait que c'est sûr que ça amène une certaine honte quand tu n'en as pas, mais ça crée aussi… Bien, c'est parce que ça… On crée une pression de performance. C'est bien, voyons, tu ne te crosses pas, mais voyons, tu ne te touches pas, tu ne connais pas, tu sais. Tu n'as jamais squirté, ou tu sais, des trucs comme ça. Pression de performance pour les filles. Puis là, de l'autre côté, pression de performance pour les gars de, comme… C'est ça. Il faut que tu ailles un orgasme, mais pas trop vite. Est-ce que… Oui, c'est ça. Bien, pour les filles, en plus, il faut être belle dans nos orgasmes, mais il ne faut pas que tu aies l'air d'avoir un démon qui sort de toi. C'est vrai. Est-ce que toutes les filles, toutes les femmes ou les personnes qui ont un vagin peuvent squirt? Oui. Moi, je dirais que oui. Oui, oui. Puis tu as parlé d'être belle en orgasme. Oh mon Dieu! Est-ce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes réactions? Est-ce que les réactions ou la réaction physique, c'est comme contrôlable? Est-ce que c'est un instinct de ton corps quand tu as un orgasme? Non. Moi, je pense que c'est déterminé. C'est construit en partie par ce que tu écoutes, ce que tu vois dans les films. Tu sais, en tant que jeune femme, tu vois du plaisir sexuel à la télé ou dans la porno. Tu essaies de construire quelque chose qui est visuellement plaisant pour l'autre. On est aussi dans beaucoup de… Tu sais, les femmes sont passives, oui, mais ce sont aussi des objets sexuels, «supposés», entre guillemets, qui sont supposés d'être là pour plaire, le regard masculin, nanana. Fait que oui, comme de… C'est sûr qu'on a ça en tête, mettons, quand on… C'est ça. Bien, on dirait que… Bien, vite, vite, de même, ça me fait penser à la manière qu'on rit, tu sais. On rit, c'est comme un réflexe, mais si tu ris, genre, en cochon et tout, peut-être que tu vas te dire, «Ah, tu sais, je vais essayer de rire comme un petit peu plus cute. » Je pense que c'est la même affaire. Je fais vraiment un parallèle de même, ça me sort de la tête, mais tu sais… C'est bon, oui. Fait que c'est un réflexe, mais tu sais, tu as tendance à te dire, «Ok, j'espère que je n'ai pas trop fait une grimace bizarre en venant, tu sais. » Est-ce que le… Tu sais, on imagine souvent l'orgasme, une femme qui a l'orgasme, elle crie, elle gémit, elle se cambre. Est-ce que le bruit, les gémissements, c'est instinctif? J'avais vu que oui, c'est pour ça que je demande ça. Est-ce que c'est réellement instinctif? Est-ce qu'il y a comme un but au fait que… On dirait que presque instinctivement, tu sais, on gémit. Oui. Il y a une théorie là-dessus qui s'appelle « Female Orgasm Vocalization » qui est en lien avec… c'est la psychologie évolutive qui serait plus d'accord avec cette théorie-là, mettons, qui dirait que « back in the days », quand on était plus « homo sapiens », mettons, ça servirait à avertir les autres mâles du clan que comme « là, moi, je suis en train de m'accoupler. » Donc, vous avez toutes comme perdu la game pour transmettre votre bagage génétique à moi. C'était comme pour avertir. Fait que c'est pour ça que quand on entend du sexe aussi, on entend plus les femmes. Parce que je dirais pas que c'est instinctif parce que c'est aussi… on peut le contrôler, là, genre, tu peux… Le volume, au moins. Oui, définitivement. Quand t'es tout seul versus quand vous êtes là. C'est ça. J'ai une co-là que je vais peut-être mâcher à ma gueule. Mais, oui, j'avais entendu cette théorie-là qui est comme… c'est rare qu'on entend des gars qui gémit, tu sais, parce que peut-être que ça n'a pas de… Mais pourtant, quand ça arrive, on est surprise quand même. Tu sais, les premières fois, je suis genre « Oh! Pourtant! » C'est intéressant cette théorie-là, mais on dirait que la psychologie évolutive, j'ai comme une petite… C'est sûr qu'il y a tellement d'affaires construites aussi. Apprendre avec un grain de sel. C'est ça, tu sais, la sexualité, ça se fait pas dans une bulle. On a tous vu de la porn, on a tous vu des comédies romantiques. Fait que, tu sais, ce qu'on voit tout le temps, puis ce qu'on pense qui est normal, c'est les gars qui sont comme « Oh! » Qui font presque pas de bruit, puis les femmes qui sont genre « All over the place », qui sont pas capables de retenir leur gémissement. Tu sais, tout le monde, on a déjà eu… Bien, je dis pas tout le monde, mais ça arrive à beaucoup de gens qu'il faut qu'ils fassent pas de bruit, puis on réussit à pas faire de bruit. Je pense pas que c'est comme naturel… Je pense que c'est naturel dans le sens… Quand tu manges, puis que c'est bon, t'es « Hum! » « Miam! 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 » Je pense que c'est le même principe, puis il y en a qui sont plus… Vocales. Vocales, expressives, puis d'autres que non. Fait que… Pour pas faire de bruit, faut y penser. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Faut comme le contrôler, faut réfléchir. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Fait qu'apprendre avec un grain de sel. C'est ça. C'est une théorie qui explique… C'est une bonne explication. C'est une explication le fun, là. C'est comme un fun. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, mais on le saura jamais, parce qu'on peut pas retourner dans le passé. C'est fou à quel point je réalise qu'il y a pas d'infos, on dirait, là-dessus. J'ai comme plein de questions, puis je vous en pose, puis vous êtes en maîtrise en sexologie, puis vous êtes comme « Ouais, pour rien, il existe peu. » Mais je sais pas. Je pense. T'sais, vous gaissez des trucs. C'est fou. Je pense que la maîtrise, c'est ça que ça donne aussi, c'est de tout le temps remettre en question tout, puis de nuancer beaucoup, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est important de tout le temps ne pas être prescriptif de comme « Bien, ça, c'est normal. Ça, c'est pas normal. » Parce que, justement, tout est normal, tu sais, tout est diversifié, tout le monde a des expériences diverses, justement. Fait que c'est tout le temps une pente glissante en disant « Ah ouais, là, je suis sûre de dire ça. » L'orgasme, c'est telle affaire, puis si c'est pas ça, bien c'est pas un orgasme, tu sais, c'est tellement subjectif, justement. Ouais. Surtout venir de l'UQAM, comme… Je sais pas si tu connais les gens qui viennent de l'UQAM, mais c'est comme « Toutes les théories sont bonnes, puis il faut juste tout critiquer, mais tout a du vrai, puis tout a du bon, mais tout a du mauvais. » Je pense que dans la science en général, là, c'est juste la job de la science de, tu sais, même si on se fie à une étude, bien c'est une étude dans le temps, c'est l'échantillon qui a eu lieu à ce moment-là, tu sais, c'est… Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, peut-être, que tu ressens. Hum… Mais je trouve que c'est positif quand même. Comment on fait pour avoir un orgasme? On prévoyait que tu nous allais nous poser la question. Puis, en fait, comment faire pour avoir un orgasme, ça va être… Tu vas peut-être pas aimer ma réponse. Parce que c'est… Justement, à cause que c'est tellement subjectif, c'est d'y aller avec soi-même, d'explorer son propre corps, d'explorer les sensations qui nous font du bien, de poursuivre ces sensations-là, de ne pas être gênée, de le faire dans le privé si c'est nécessaire au début, de prendre son temps, d'apprendre à se connaître, puis aussi de communiquer comme… À notre personne. Parce que c'est bien beau de connaître son corps puis tout ça, mais il faut aussi être capable de le communiquer à deux ou à trois, peu importe. Éventuellement, de dire ce qu'on a besoin, tu sais, moi j'ai besoin de plus à droite, à gauche, pèse, tourne, en bas, en bas, à droite, à gauche, tu sais, etc. C'est qu'en plus, tout le monde a ses préférences, tu sais, sur le dos, sur le ventre, sur le côté, sur le mur, debout, dans la douche, tu sais, porno, pas de porno… En fait, le tabou qu'il faudrait juste enlever, c'est comme, touche-toi, puis lâche pas, tu sais, comme… Exact. Lâche pas. Dans le temps, là, peut-être pas cette journée-là, ça marche pas, t'as le droit d'un moment donné, mais, tu sais, continue à travailler, là, tu sais, practice makes perfect, même dans les orgasmes, là, selon moi. Exact. Exact. D'être capable de savoir ce qu'on aime, puis de le communiquer à l'autre personne, puis de… Bien, j'allais dire, comme, take a stance, là, pas de se battre, là, pour ça, mais, tu sais, d'être comme, bien, moi aussi, j'ai le droit d'avoir du plaisir, tu sais, puis de la façon que j'ai du plaisir, c'est de… C'est comme ça, s'il te plaît, fais ça. Exact. Oui, puis, tu sais, si la personne prend pas le feedback, bien, ciao, bye, là. Tu sais, moi, c'est ça, justement, je vais pas stimuler un orgasme, je vais dire, comme, check, c'est bon, mais, comme… De cette façon-là, avec moi, ça fonctionne pas, peut-être qu'avec ton autre partenaire, ça fonctionnait, mais, comme… Peut-on essayer telle affaire, telle affaire, puis, tu sais, la plupart des gens sont ouverts à changer leur technique, là, c'est ça. Oui, à explorer ensemble, explorer seul, puis explorer ensemble, oui. Il y a plein de façons de le dire aussi à sa partenaire, tu sais, comme, ah, c'est bon ce que tu fais en ce moment avec ta main, mais, tu sais, ah, tu pourrais-tu aller plus à droite, tu pourrais-tu aller plus à gauche, ou, genre, tu pourrais-tu aller plus vite, plus lent, etc., puis… Est-ce que c'est difficile d'avoir un orgasme vaginal? Est-ce que ça se peut? Est-ce que beaucoup de personnes en ont? Ou c'est toujours plus… Tu sais, moi, je suis clitoridienne, moi, je suis vaginale, est-ce que ça existe vraiment? Bien, comme on a dit tantôt, c'était pas mal… c'est pas mal un mythe, parce que, justement, comme on voit avec le clitoris, la plupart du temps, les orgasmes, ça vient d'une stimulation clitoridienne. Fait que que ça soit par l'intérieur ou l'extérieur, la plupart du temps, c'est le clito, là, qui est vraiment comme la star. Fait que… Mais la pénétration est pas nécessaire pour obtenir un orgasme. Donc, oui, il y a plusieurs personnes avec des vulves que ça va être plus facile de juste stimuler le clitoris externe pour obtenir un orgasme, donc… Est-ce que l'orgasme est différent quand il y a pénétration, justement, ou quand il y a… que l'orgasme est comme créé par… Oui, à l'intérieur. L'interne, oui, à l'intérieur. Bien, je pense que subjectivement, les personnes le décrivent différemment, l'orgasme vaginal, que l'orgasme clitoridien, comme ils vont le décrire comme plus profond… Plus diffus. Plus diffus, plus chaud, puis l'orgasme clitoridien, ça va être peut-être plus quelque chose de pointu, tu sais, la courbe… Tantôt, on parlait des phases, la courbe de l'orgasme clitoridien va peut-être être plus pointu, là, tu sais, ça va être comme bing-bang, ça descend plus vite, peut-être. Est-ce qu'il y a différents types d'orgasmes? Mettons qu'il y a un orgasme clitoridien, est-ce qu'il y a différents types d'orgasmes? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, j'ai des orgasmes vraiment intenses. Des fois, j'ai des orgasmes vraiment comme poches. Des fois, j'ai des orgasmes que c'est comme… c'est correct. Des fois, j'ai des orgasmes que j'ai l'impression qu'ils sont amoureux. Des fois, j'ai des orgasmes que j'ai juste l'impression… Oh my God, c'était genre du sexe, fucking, genre… Ouais, ouais, dans l'urgence, là, jusqu'à… Ouais, ah ouais. Ouais. Ben oui, absolument. Est-ce que c'est comme concret, là? Ben, il n'y a pas de catégorisation. En tout cas, on n'en a pas trouvé des catégorisations de… Non, c'est ça. Mais encore une fois, c'est subjectif, fait que c'est comme… Tu sais, c'est sûr que les gens qui écoutent ont vraiment reconnu toutes ces sortes d'orgasmes-là, mais il n'y a pas d'études qui disent « Ok, bien, ça, c'est telle sorte d'orgasme, ça, c'est telle sorte d'orgasme. » Mais c'est le fun de pouvoir le répertorier en tant que… Moi, je trouve ça toujours plus intéressant, là, comme « Ah, ça, c'était funky, c'était comme un orgasme, genre, c'était vraiment l'exorcisme, là, genre… » Ou tu sais, comme… Ou c'était super long, tu sais, c'était comme… Ouais, ouais. Ça a duré une minute, ouais. Ouais, ouais. Ou tu sais, il y a des fois un type d'orgasme que t'es comme « J'ai eu un orgasme, mais je sais que je serais pas capable d'en avoir un autre après parce que c'était comme… » Ouais, c'était tout moche. Ou mettons, t'as un type d'orgasme que t'es comme « Ça, c'est… Genre, je peux continuer encore puis en avoir un autre après, puis je peux en avoir encore un autre, puis encore un autre. » Tu sais, est-ce que ça a rapport peut-être avec les hormones ou… Ben, moi, j'aurais envie de dire oui, là. Comme, ben, moi, je « track » mon cycle menstruel, puis j'ai l'impression qu'il y a des différences dans le « moi » avec, comme, mes capacités… Ben, c'est vrai, oui. Ou quand j'étais en relation amoureuse, ça aussi, c'est complètement différent, tu sais, la connexion est pas pareille. Anne-Marie, elle avait parlé à un moment d'un type d'orgasme qui criait une hormone, je me rappelle plus c'est quoi l'hormone, mais c'était l'hormone de l'amour, puis que cette hormone-là, dépendant, restait pendant un certain nombre de temps dans le corps, puis c'est ce qui faisait… C'était chez les femmes que c'était produit, puis ça faisait en sorte que, des fois, les femmes, elles comprenaient pas, puis c'était une des raisons pourquoi on comprend pas pourquoi les personnes qui ont un vagin ou les femmes deviennent comme, on dirait, accro, genre, à un gars, puis qu'ils comprennent pas pourquoi, puis ils sont comme… On dirait que, même s'ils le connaissent pas, même s'il est pas si cool, même elles sont comme… Tu sais, je sais pas, j'ai même pas de temps trippé. C'était du « casual sex », mais comme, il me semble que j'attache. Je sais pas pourquoi, genre, je trippe dessus, puis avec un autre gars, t'as autant d'orgasmes, le sexe est autant bon, mais comme… C'est pas ça. Elle avait parlé, c'était une hormone qu'elle disait, puis c'est ça qui faisait, puis c'est juste produit chez les femmes. Ben, je pense qu'on parle de l'oxytocine, qui est aussi une hormone qui est produite à l'allaitement, qui est l'hormone de l'amour, qui est comme, dans le fond, quand on dit hormone de l'amour, on va dire hormone de la connexion, oui, de l'attachement amoureux. Puis, ben, je vais prendre une autre… Ben, je vais sentir une autre théorie de psychologie volutive. Je veux savoir qu'est-ce qui fait en sorte que, des fois, t'as ça, puis des fois, non. Ben, ça, c'est ma question, je pourrais pas y répondre pour savoir exactement, mais je sais que, comme, t'sais, l'orgasme ou la pénétration va faire relâcher peut-être cette hormone-là, parce que, t'sais, techniquement, si t'as une pénétration, ton corps, il se dit, ah, il y a peut-être une éjaculation, donc je vais peut-être être enceinte, donc il faudrait que je m'attache à ce partenaire-là parce que ça va peut-être être le père de mes enfants. Puis, c'est comme, selon la psychologie évolutive, c'est pour… c'est comme le corps qui essaie de «dealer » avec l'incertitude paternelle. Fait que de pas savoir ça va être qui le père, mettons, avant, comme, qu'on avait des technologies pour faire des tests de paternité. Intéressant! Mais pourquoi, avec un autre gars, mettons, il y aurait pas ça? Je sais pas. Pourtant, il y a quand même la pénétration et tout, fait que c'est ça. Exact. Mystère et boule de gomme. Vous avez des notes sur des papiers, puis je veux savoir, est-ce que vous avez toutes dit ce qu'il y a sur vos notes? Les filles sont bien organisées quand elles font leur podcast, les notes, toutes, c'est bien organisé, puis là, elles ont plein d'informations. Je veux juste savoir si on a fait le tour parce que sinon, on va jump sur des jouets sexuels. Bien, je pense… je pense qu'on avait fait le tour. Ah, bien, mais c'est sûr que nous, on veut tout le temps… tu sais, quand on parle de comment on perçoit la sexualité, nous autres, on est vraiment sociaux aussi, là, tu sais, comme la société et tout ça. Bien, j'adore ça! Parfait! Ouf! Une chance! Un super bon livre qu'on a lu, là, c'est « Le principe du comshot » de Lili Boisvert, je ne sais pas si tu l'as lu, mais… Moi, je ne l'ai pas plus de TDAH, je ne l'ai presque pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je pense qu'il est comme 100 pages, puis c'est écrit gros, comme… C'est bien, bien, bien vulgarisé. C'est un livre de TDAH, là. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai lu au complet, puis j'ai des problèmes à ce coup. Mais c'est ça, c'est vraiment super bien vulgarisé, puis, dans le fond, elle explique comment on perçoit la sexualité homme-femme, hétérosexuelle. Puis, comme on a dit tantôt, c'est vraiment comme elle explique que c'est un élan de l'homme vers la femme. L'homme serait comme actif, puis la femme passive, ça, c'est qu'est-ce qu'elle critique aussi. Puis, le principe du come shot, c'est vraiment que, dans la porno, le come shot, c'est comme le shot de la fin, là. Quand l'homme éjacule sur la femme à quelque part, des fois, dans son visage, sur son corps, sur ses organes génitaux, peu importe. Mais c'est un petit peu de cette façon-là qu'on conçoit la sexualité dans la vie de tous les jours. Genre, c'est comme… c'est ça, l'élan de l'homme à la femme, puis le but à atteindre, ça serait l'orgasme de l'homme. Puis, c'est comme ça qu'il faudrait déconstruire aussi. Puis, dans ce livre-là, elle l'explique tellement bien, puis à quel point on pourrait comme défaire ça, puis mettre de l'avant le désir féminin, justement, qu'on soit comme actif, que… C'est ça. Pousser l'agenda de la masturbation des femmes. Oui, exact. Oui, mais moi, c'est surtout… mais moi, j'ai l'impression que l'orgasme de mon bord, moi, si, mettons, je suis en action, je serais pas capable. Faut que, comme, je sois relax. Ah oui! Il y a une portion de tout. Dans le sens que si je suis en action, si je suis par-dessus, là, puis c'est moi qui fais tous les mouvements, là, puis que je suis comme là, à tout faire, ça marchera pas. Je serais pas capable. Parce que c'est comme, je suis trop en train de tout forcer mes muscles. Fait que ça va pas monter. Exact. Il y a un moment où il faut que tu relâches. Tu fais trop d'efforts. Est-ce que c'est même tout le monde ou non? Pas pantoute. Non, moi, j'en connais beaucoup, c'est quand ils sont sur le dessus que c'est la seule façon qu'il réussisse à jouer. Quand ils font tous les mouvements, là. Oui, oui. Non, mais pas nécessairement quand je suis par-dessus tout le temps, là. Mettons, quand je fais tout, là. Je veux dire, là, c'est comme que… La personne fait l'étoile, là. C'est ça. Bien, ça demande un lâcher prise, aussi. Tu sais, toi, si ta façon de lâcher prise, c'est de justement pas tout faire, bien… Ça répond à ta question, je sais. Mais l'important, dans le fond, c'est juste de lui connaître, là. Oui. Qu'est-ce que tu nous sors, là? J'ai amené plein de jouets. Des débiles! J'ai amené plein de jouets, Eros. Bien, en fait, j'en ai amené quatre. Puis, parce que je trouve que ces quatre-là ont chacun un truc, une stimulation du criteris qui mène à l'orgasme. Cool! Fait que le premier, c'est le petit prince. C'est mec cute! C'est vrai Pokémon! C'est mec! Non? Oui! C'est vrai! C'est vrai! Il y a une petite langue. Oh wow! Oh mon dieu! Comme ça. C'est pour ça que j'ai amené. Il est nouveau, hein, il vient juste de sortir, guys. Les brosses d'expression, 15%. Ça, comme ça, la petite langue. Mais il y a aussi une stimulation de pulsions. À air pulsée. Ouais, c'est ça. Comme le Womanizer ou le C'est la vie qui est aussi disponible sur le site d'Eros. Ça, c'est vraiment nice. Ça, c'est le premier. Sur ça, je l'ai amené parce qu'il y a les deux. Ensuite, il est tout cutie! Ça va dans ta sacoche. Exact! L'autre que j'ai amené, mais je l'ai présenté, c'est dans un épisode récemment. C'est le beluga. Mais ils sont tous dégueux, pleins de poussière. Même lui, j'ai essayé de le nettoyer et il est plein de poussière. C'est comme des petites pulsions, comme ça. Puis tu le prends avec ta main, j'imagine. Ouais, j'imagine. C'est de la cote? Ah oui! J'ai jamais essayé ce genre de stimulation-là. Ça fait que je ne sais pas ce que ça fait. Mais si vous connaissez le performance, c'est une pulsion de ce genre-là. Ça fait que... Puis il est extrêmement populaire, le performance. Ça fait que j'imagine que ça devrait être populaire aussi. Puis il est quand même confus, j'ai l'impression, pour comme la main, pour tenir. Ensuite, j'ai amené... Ça, c'est parce qu'il est nouveau. Ça vient juste de sortir, mais pour vrai, je... Unboxing! Oui! Puis je ne sais pas trop, on dirait comment ça fonctionne. Je pense que c'est le magicien, le nom. Alors, tu mets le... Harry Potter! Je ne sais pas! Ah, c'est funky, ça! Bien, peut-être sur le dessus du vagin, comme du trou. Tu sais, si tu as l'autre, tu as le petit suceur sur son couteau. Ça, ça se rend peut-être au trou. Oui, à l'entrée du vagin. Ah oui, merci! L'entrée du vagin! Le trou! Peut-être, hein? Oui! Moi, ça aussi, c'est l'air pulsé. Oui! C'est ça qui m'est... Ah oui! Mais c'est ça, j'avais de la misère, mais il est déjà sold out! Bien, peut-être que là, quand l'épisode va sortir, il va être en stock, mais pour le moment, il est sold out, puis je me demande vraiment qu'est-ce que... Bien, j'imagine que la stimulation du petit point, ça peut être vraiment cool pour un homme, entre le pénis puis... Tellement! Oui, comme le relax qui fait la même chose aussi, qui est vraiment cool. Fait que tu sais, je ne sais pas, mais celle-là, il y a clairement la technologie de la pulsion à air, qui est comme une technologie ultra populaire pour les personnes qui ont un clitoris. Fait que là, on a comme les petits coups comme ça, il y a la pulsion à air, il y a la petite langue, genre, qui fait ça comme ça. Je pourrais défermer! Faut pas être trop là! Puis là, qu'est-ce qui manque? Ah mon dieu! C'est la vibration! Exact! Le classique! Le classique! C'est le tout-puissant, si je ne me trompe pas! Mais guys, là-bas dans les détruisants, Carrie est crampé! Pourquoi? Mais ça, c'est un jouet à vibration, vraiment intense, puis c'est pour celles qui aiment vraiment la vibration! Oh my god! Ça me fait vraiment penser à... C'est mon cadeau pour vous, les filles! Celle qui le veut, je vous le donne! Ben voyons! Ah! Ben là, voyons donc! Je ne sais pas, il y en a une qui... Ouais! S'il y en a une qui tripe sur les vibrations... Moi, mais moi, personnellement, je suis une fille de vibrations en général, mais ça, c'est un petit peu trop pour moi, mais je pense qu'il y a moyen quand même de l'ajuster... Tu sais, le clitoris, il y a... C'est marrant! Le clitoris, il y a comme des petites lèvres qui couvrent, là, par-dessus, là! Tu sais, il y a genre un... Le capuchon! Le capuchon, exactement! Mais, tu sais, si tu t'enlèves, puis que tu simulises, c'est sûr, c'est trop intense! Fait que moi, ça, je trouve ça trop intense, mais comme si tu laisses tout, ça peut être vraiment cool, je pense! Cool! Fait que, ouais, ça, c'est le... c'est le tout-puissant, mais je vais l'écrire dans la description si c'est pas ça. Il me semble que c'est le tout-puissant. Voilà! Wow! Cool! Merci! À vous, ça va d'un micro! Ben, j'espère qu'en tout cas, celle qui... tu sais, vous pouvez pas partager vos jouets sexuelles. Ouais, non! Mais c'est un cadeau, je vous l'offre! Merci! On va le prendre! Ouais! On le ferait tirer! On va se battre tantôt! Merci vraiment, les filles, d'être venues! Votre podcast, c'est Les Sexes Maîtresses, c'est disponible où? Spotify, Apple Podcasts, Balado, Québec... Google Podcasts et tous les autres... Yes! Moi, je suis pas sur Google Podcasts! Non! On a eu des demandes spéciales! Ok! Fait que quand on fait des demandes spéciales pour des plateformes, on... Yes! On les ajoute! Merci! C'était Audrey, Sarah, Valérie, Les Sexes Maîtresses! Le band! Merci de vous avoir un petit peu! C'était vraiment le fun! C'était le fun! C'était le fun! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada